... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour la dernière de ces émissions spéciales à l'occasion de la 15e Assemblée Générale du Synode des Évêques, un synode consacré aux jeunes à la foi et au discernement vocationnel. Peut-être en avez-vous suivi le déroulement depuis trois semaines et demie sur l'antenne de KTO. En tout cas, c'est la dernière émission ce soir de cette longue séquence romaine et nous avons la joie d'accueillir trois invités qui ont accepté de rester quelques heures de plus en tenue de service pour venir partager avec nous cette expérience qu'ils ont vécue. Avec nous sur ce plateau, le frère Bruno Cadoret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand maître de l'ordre des prêcheurs et vous avez suivi les travaux de ce synode. Merci de nous donner encore un peu de temps avant de raccrocher les gants pour cette séquence-là, si je puis dire. Merci aussi à vous, Éminence Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, chevêque de Québec, Prima du Canada, que nos téléspectateurs connaissent bien. Merci d'être là. Merci Philippine. Une joie d'être avec vous. Alors, tous les deux, on vous avait déjà retrouvés dans des circonstances similaires pour la clôture d'un autre synode. C'est le troisième que vous vivez ensemble, si on peut dire, avec d'autres. Et cette fois, on a invité aussi pour discuter avec nous Émilie Callan. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors Émilie, les téléspectateurs de KTO et surtout ceux de Selle et Lumière vous connaissent. Vous faites partie de l'équipe de Selle et Lumière, mais vous avez participé à ce synode, non pas comme journaliste cette fois-ci, mais de l'autre côté de la barrière, comme jeune déléguée. Exactement. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à tous les trois. La première chose qu'on a envie de vous demander, on a compris que c'était une expérience longue, fatigante, avec beaucoup de travail, mais quel est votre état d'esprit au terme de ce presque mois entier ici à Rome? Émilie. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de joie en sortant de ce synode. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu la chance de me reposer plus que d'autres, mais je ne sens pas de lourdeur ou de besoin de, je ne sais pas, de... C'est sûr qu'il reste encore du temps à vraiment laisser l'expérience se déposer en nous, ce qui va prendre encore plusieurs semaines, j'en suis certaine. Mais en un mot, je pourrais dire que je ressens beaucoup de joie en sortant de ce synode. On l'a ressenti à la fin de la messe aussi. Les jeunes, on s'est retrouvés ensemble, on s'est salués, on a aussi salué les évêques en sortant. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de bonheur d'avoir vécu cette expérience-là. Une expérience de joie aussi, même quand on est un routier des synodes. Après trois synodes, je ne peux pas dire qu'on est des routiers, mais en tout cas, c'est déjà trois. Oui, beaucoup de joie à la pensée que dans quelques heures, je rentre chez moi. Mais aussi, comme Émilie, la joie d'avoir bien travaillé. Chaque synode est différent, mais on a travaillé du mieux qu'on a pu. On a traité en profondeur ce beau thème de la jeunesse. On s'est laissé interpeller par eux. En tout cas, pour ma part, je repars avec beaucoup d'espérance et beaucoup de travail à faire pour que ce synode atterrisse en moi et dans mon diocèse, dans mon pays. Frère Bruno Cadoret, un synode, ce n'est pas tout à fait comme un chapitre chez les religieux. Les règles ne sont pas les mêmes. Non, c'est d'autres règles. Le chapitre est plus un acte de gouvernement, c'est un acte de célébration. Et en même temps, un acte de gouvernement, de célébration de la communauté, des frères ou des sœurs, et puis de gouvernement, d'orientation. Alors qu'un synode est plus la célébration du cheminement de l'église. Et pour ce synode-là, il y a en effet une joie qui vient beaucoup de la présence active des jeunes qui étaient invités et aussi de la prise de conscience de l'église que ces jeunes ne sont pas dehors, qu'ils sont dans l'église. Et avec ce sentiment de joie, pour moi, je pars aussi avec un sentiment plus grave de responsabilité. Parce que quand on dit des choses avec des jeunes, il faut le faire. Et maintenant, c'est ça qui va se passer. Le petit prince disait, on devient responsable de ce qu'on a apprivoisé. Et je pars moi aussi avec ce sentiment. Il doit y avoir une suite. Et maintenant, ça doit paraître. Et ça doit paraître dans la vie de nos communautés ecclésiales. On va parler de la suite, mais on va peut-être commencer un peu par le commencement. Il y a deux choses assez nouvelles dans cette assemblée synodale. Peut-être par la présence des jeunes, d'abord l'atmosphère, l'ambiance. Beaucoup de ceux qu'on a interrogés nous ont dit que ce qui a changé dans la salle du synode, c'est l'applaudimètre. C'est-à-dire la façon de se manifester et du coup d'interagir entre celui qui parle et ceux qui écoutent. Est-ce que ça vous a semblé une nouveauté, ça ? Oui, évidemment, dans les deux autres synodes, on n'avait pas ces applaudissements aussi forts avec les cris de joie. Parfois, les jeunes se levaient et se manifestaient lorsqu'ils étaient d'accord avec ce qu'on disait. Il y a un père synodale qui nous disait quand il y avait du silence, c'était très éloquent aussi. Aussi, oui, absolument. L'autre nouveauté, c'est que le fonctionnement du synode évolue aussi. Le pape François a voulu modifier certaines règles du jeu. Alors, vous qui n'en étiez pas à votre premier synode, est-ce que ces changements vous ont marqué ? Je pense que le premier et le plus important des changements pour moi, c'est précisément la présence des jeunes et la manière de leur donner la parole. Ça, ça a beaucoup changé, puisque les deux précédents auxquels j'ai participé, les auditeurs parlaient, mais parlaient à la fin. Alors qu'ici, les jeunes ont commencé à parler dès le début. Pour ma part, je pense même que dans le futur, il aurait été presque possible de commencer en les écoutant, eux, et puis ensuite de parler. Mais ça, ça change beaucoup la teneur, puisqu'ils pouvaient parler et en faisant leur intervention propre et dans les paroles libres. Et que d'une certaine manière, il m'a semblé qu'on a fait attention à ce que, y compris dans le temps de paroles libres, les jeunes invités aient la possibilité de prendre la parole. Ça, ça change beaucoup l'équilibre de la parole. Émilie, ça vous a frappé, cette disponibilité du synode à vous écouter ? Je crois que c'était autant un témoignage, justement, pour nous, qu'en tant qu'auditeurs, d'avoir, de pouvoir prendre la parole, d'être écoutés par nos évêques, parce que plusieurs d'entre nous, justement, on était représentés, non seulement, on ne représentait pas seulement par nous-mêmes notre pays, mais on avait aussi des évêques qui étaient là. Et moi, de ce que j'ai entendu dire, c'était aussi un témoignage pour les évêques de pouvoir interagir avec nous. Et vraiment, on sentait qu'il y avait une grande liberté, autant dans les interventions libres, dans le temps qu'on nous avait donné, le temps qui était déjà prévu, mais aussi dans les cercles mineurs. Je dirais que c'était peut-être même le moment où on avait encore davantage de place et d'opportunités pour s'exprimer et même de réagir. Puis c'est plus facile, je dirais, de pouvoir réagir en petits cercles, tandis que dans l'Aula, dans l'Assemblée générale, c'était un peu intimidant au début. Mais dans les petits cercles, c'était vraiment là l'opportunité pour plusieurs d'entre nous de s'affirmer ou de s'exprimer sur des sujets, oui, qui nous tenaient vraiment à cœur ou d'expliquer même des choses qui étaient moins compréhensibles vu les différences culturelles ou autres. J'ajouterais un autre élément qui a changé et qui est en train de changer et qui changera sans doute encore, c'est toute l'insistance de notre pape jésuite, bon, si c'était un Dominicain, ce serait peut-être autrement, mais il est jésuite, tout l'aspect de discernement spirituel, communautaire. Et le pape, dès le départ, le rappelle, on est appelé non seulement à débattre des idées, mais surtout à nous écouter et à accueillir ce que l'Esprit dit à travers les autres et à apprendre des autres, à s'écouter les uns les autres. Et ça, moi, je trouve que c'est un enrichissement. On a commencé la dernière fois à le faire d'une façon, bon, plus structurée. Et cette fois-ci encore, on est allé plus loin en y ajoutant, chaque cinq interventions, trois minutes de silence pour pouvoir laisser se déposer. Et ça, je trouve ça très, très important. Le discernement. On a encore à apprendre, mais on est en chemin. Le pape qui a précisé hier dans ses paroles de conclusion improvisées après les remerciements qu'il a adressés à chacun, et il a redit que le Synode, ce n'est pas un parlement, c'est un lieu protégé pour que l'Esprit Saint puisse agir. Et puis que, d'autre part, le produit du Synode, le document final, ce n'est pas d'abord un document à distribuer partout, c'est d'abord un document pour vous, les évêques. Et puis, il dit, c'est un document à méditer et à prier. Alors, pour qu'on comprenne, quand même, nous qui n'avons pas été dans l'enceinte du Synode, pour qu'on comprenne, on a besoin que vous nous aidiez à comprendre quels sont les thèmes majeurs qui, finalement, doivent rester à la surface après ce temps de travail. On a dit que l'instrumentum laboris passait une grande première partie sur le constat de la situation des jeunes dans le monde. Et ces situations, elles sont évidemment très variées. Donc, ça abordait, finalement, quasiment toutes les problématiques de la vie du chrétien, même si c'est sous l'angle de la jeunesse. Et certains ont pu dire à l'ouverture du Synode, avec un thème aussi vaste, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sortir? Alors, j'ai envie de vous demander, là, qu'est-ce qui est finalement sorti? En fait, le pape a repris quelques éléments importants du Synode dans son homélie de ce matin à la messe de clôture. L'accueil, l'écoute, la proximité. Il n'y aura pas de discernement vocationnel si on ne commence pas par ça. accueillir. Et c'est ce qu'on a fait la première semaine, la première partie. Écouter, nous mettre à l'écoute. Ça s'était fait ces dernières années avec toute la préparation au Synode. Mais même en Synode, ensemble, nous avons pris le temps d'écouter et de bien saisir la situation des jeunes d'aujourd'hui et de l'accueillir, hein, pour aller plus loin après la vie. Là, on vit des choses nouvelles sur l'écoute, justement, dans le document, dans le message final du Synode? C'est des choses qu'on savait, Philippine, mais est-ce qu'on les vit assez? On sait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on met tout en pratique? Non. Je pense qu'on a vu l'importance et l'urgence de nous mettre véritablement davantage à l'écoute. Et pour faire ça, il faut être proche, il faut être intéressé à ce que les autres vivent. Et il faut non seulement écouter avec les oreilles, mais avec le cœur. Le pape a parlé de ça aussi, ce matin, hein? Je crois que par rapport à l'écoute, c'est peut-être pas nouveau. Mais c'est... Les jeunes, je pense, quand on demande ou on dit qu'on aimerait être écoutés ou on parle de l'écoute envers les jeunes, c'est que souvent, il y a des jeunes qui ressentent peut-être aussi que l'Église parle sans nécessairement connaître la réalité des jeunes. J'ai eu la chance de vivre des situations dans lesquelles je me suis souvent sentie écoutée. Il y a des prêtres, des personnes consacrées qui ont vraiment ce charisme-là de l'écoute et d'accompagner les jeunes, d'être avec eux, d'être proche d'eux. Mais ce n'est pas la réalité de tous les jeunes. Donc, je pense que c'est bien de revenir sur ce besoin-là de l'écoute parce que sans connaître pas juste la situation générale des jeunes dans un pays. Mais vraiment, la réalité concrète d'une personne, c'est difficile après de dire une parole de vérité dans la charité parce que ça prend une relation personnelle avec chaque personne pour pouvoir... Puis encore, je reviens aussi à ce que le cardinal a dit par rapport à l'homélie du pape François ce matin. Mais après, on peut témoigner. Après, on peut parler du Christ. mais avant, il faut, oui, être avec la personne, être en relation avec cette personne-là. Une image qui a été utilisée dans le document final, c'est l'image de l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et elle me semble très importante, d'abord parce qu'elle est une porte vers le témoignage de la résurrection, mais elle me semble importante parce qu'il n'y a pas que l'écoute à Emmaüs. Et ça ne suffit pas d'écouter. Il faut converser. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens dans ce monde qu'on écoute et puis... Là, je trouve l'Église a pris en invitant ces jeunes, en leur donnant la possibilité d'être actifs, la possibilité d'engager une première conversation. Et c'est important parce que dans une conversation, celui ou celle qui écoute va changer. Et puis, celui qui est écouté ou celle qui est écoutée va argumenter. Et c'est ce qui s'est passé à Emmaüs. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Alors, ils lui disent ça. Mais on pensait que... Alors, il dit, mais pourquoi vous pensiez que c'était lui qui allait vous sauver ? Et puis, ils discutent, ils conversent. Et de ce fait, ils constituent cette petite communauté qui commence l'Église. Et c'est ça qui est important dans l'insistance sur l'écoute. C'est une écoute qui devient un accompagnement, potentiellement ? Elle devient une conversation et elle devient un accompagnement réciproque. Parce que, dans une famille, bien sûr, les parents écoutent les enfants et conversent avec eux dans le meilleur des cas. Bien sûr, les parents accompagnent les enfants, mais les enfants accompagnent les parents. Sans les enfants, les parents ne deviennent pas parents. Ils pensent qu'ils sont parents, mais ils ne deviennent pas parents. Et donc, l'accompagnement est réciproque. ça, je pense qu'on aura un avantage dans l'avenir à cultiver cette idée-là. L'accompagnement est réciproque. Et en même temps, quand on parle d'accompagnement, est-ce que ça veut dire que l'Église continue de se situer comme enseignante ? L'Église est enseignante, mais l'Église, c'est-à-dire l'Église et les jeunes. Donc, les jeunes qui ont apporté des questions, ils sont enseignants dans l'Église. ils disent, par exemple, vous savez, travailler dans le monde digital, c'est compliqué. Et pourtant, on est croyant. Et on aimerait bien savoir comment il faut être croyant et un travailleur dans le monde digital. Il faut parler ensemble pour savoir ça. Donc, l'Église est enseignante à la mesure, et elle le sera dans les temps qui viennent, à la mesure où elle sera tout le monde. tout le monde. Parce que les jeunes sont révélateurs et sont des ponts vers des choses qui changent dans ce monde. Et donc, il ne suffit pas que l'Église abstraite dise, on a des choses à dire sur ce qu'ils vivent. Il faut que l'Église dise, parce qu'il y a des jeunes avec nous, on a des choses à dire sur ce que nous sommes en train de vivre. Et en autant qu'on comprenne aussi que l'Église, c'est autant Amélie que vous, que moi, que Philippine et tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est tout le monde. C'est tout le monde et on a à prendre les uns les autres. C'est pour ça que c'est important qu'on marche ensemble, qu'on avance ensemble et qu'on utilise ce merveilleux mot que Paul VI aimait beaucoup, qu'on soit en conversation. Saint-Paul VI, qui était canonisé la semaine dernière, lui, il voulait avoir une conversation avec l'humanité pour pouvoir aller plus loin. et je pense qu'on a fait des grands pas et on voit que c'est possible. Ça donne des bons fruits, mais il faut aller plus loin, il faut le poursuivre. Et en même temps, parmi les choses qui sont ressorties des attentes des jeunes, il y a aussi le fait que chacun sache assumer sa parole et par exemple que dans l'accompagnement, on ne cède pas au moralisme qui fait descendre une parole dont c'est pas trop haut, mais pas non plus à l'indulgence ou à la facilité. Ils disent la correction fraternelle, par exemple, c'est un mot qu'on retrouve dans le document qu'on ne s'attendait pas forcément à retrouver. Ça va de soi. Si l'Église est une mère, elle va faire tout ça. C'est ce que fait une maman, non ? Elle est capable d'enseigner, former, reprendre, diriger, accueillir, consoler, faire ce qui est nécessaire. Alors, ensemble, en Église, c'est ce que nous avons à faire. Est-ce qu'il y a des thèmes ? Donc, le document final, il fait une soixantaine de pages, on retrouve les trois grandes parties de l'instrumentum laboris, mais avec tout à fait d'autres manières de saisir les questions et les différents thèmes. Est-ce qu'il y a des chapitres ou des thèmes qui vous semblent particulièrement importants ou devoir être travaillés ? Déjà, je dirais que, comme on l'a déjà mentionné, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Je crois qu'il y a des... Peut-être pas des nouveautés, mais au niveau du rôle de la femme dans l'Église, par exemple. C'est peut-être un thème qui est revenu même au pré-Synode. C'est quelque chose qui a été inclus dans le document final du pré-Synode. Parfois, ça, par exemple, si on s'arrête là-dessus quelques instants, parfois, on a ce petit doute de dire, bon, il y a des thèmes qui font les délices des médias et donc qu'on va toujours retrouver dans les médias, comme, par exemple, la place des femmes dans l'Église. Et pour autant, là, il semble que ça ait véritablement été un thème de conversation, de discussion, de réflexion portée par les jeunes au Synode. J'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus. De ce point de vue, oui, l'écoute de la jeune génération de l'Église manifeste qu'il y a des questions qui sont des questions comme si elles étaient presque trop habituelles pour ne pas devenir tabou. Mais la nouvelle génération dit, non, cette question-là, elle se pose. Le monde a changé et la réciprocité homme-femme est aujourd'hui dans un équilibre différent. On peut vouloir l'oublier, mais c'est comme ça. Le rapport aux émotions a changé. On peut vouloir l'oublier, mais c'est comme ça. Le rapport de l'individu à la communauté a changé. On voudrait pouvoir l'oublier ou faire comme d'habitude, mais c'est comme ça. Alors la nouvelle génération, elle dit, c'est comme ça. En ce sens, elle est enseignante dans l'Église. Et du coup, il y a des choses qu'elle ne comprend plus forcément ou qu'en tout cas, elle s'autorise à questionner de manière assez directe. Un des points qui a provoqué la discussion dans et en dehors du synode au début, par exemple, c'est le fait que désormais les religieux non-prêtres peuvent participer au vote, mais pas les religieuses, ce qui est difficilement compréhensible par quiconque est extérieur à la grande machine ecclésiale romaine. Ce qui était déjà le cas au synode précédent. Oui, mais qui était déjà une question du reste. C'était une petite question, c'est devenu une toute grande question. à ce propos, je pense qu'il faut par respect de tout le monde distinguer. C'est important de penser la réciprocité homme-femme dans l'église. On ne peut pas faire comme si on avait résolu la question. C'est autre chose de parler de la représentation de la vie religieuse ou consacrée dans un synode des évêques. Ce n'est pas une question homme-femme, c'est une question de la vie religieuse. La vie religieuse, la vie consacrée dans l'église est masculine et féminine. Est-ce que c'est la vie consacrée que l'on veut comme interlocuteur dans un synode des évêques ? Si oui, il y a des hommes et des femmes, des prêtres et des non-clairs. Parce que la vie religieuse est comme ça. C'est ça sa réalité. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on travaille ce thème-là de la question de la place de la femme sous l'angle de la complémentarité. Je trouve que c'est une piste prometteuse. C'est quand même, vous êtes quand même la moitié de l'humanité. J'aime bien le quand même. Mais quand même. Et nous, nous sommes quand même la moitié de l'humanité. C'est pas faux. Mais le fait que, comme dit le frère Bruno, la société évolue, change notre rapport, nos rapports changent. Et c'est heureux qu'on puisse se poser ces questions-là et qu'on dise, bien, qu'est-ce que l'Évangile a à dire et qu'est-ce que notre Église a à dire et à réagir devant cette question-là. Moi, je ne serais pas surpris qu'un des prochains synodes touche cette question-là, soit un thème. j'ai entendu un bon nombre de confrères éveilles et cardinaux qui veulent proposer qu'un prochain synode soit sur ce thème-là et ça serait tout à fait justifié. En même temps, le fait que les jeunes soient si divers, comme on le disait, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces mondes de la jeunesse du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avec beaucoup d'éducation, avec difficulté à l'éducation, etc. Sur cette question-là du respect de la femme, la jeunesse est beaucoup plus, je l'aperçois en tout cas, beaucoup plus immédiatement solidaire. C'est-à-dire la question du statut des femmes dans ce monde, dans certaines cultures, dans certains pays, est une vraie question, une vraie difficulté. Et ça, je pense, si la nouvelle génération fait vraiment partie de la conversation qu'est l'Église et que l'Église veut devenir, alors ils le rappelleront et elles le rappelleront tout le temps. Et du coup, ça nous aidera peut-être, je dis nous, du Nord-Occident, à situer les choses à une place plus universelle, à un niveau plus universel. Un autre thème, si vous permettez, que je trouve qui est très heureux qu'on ait développé sous cet angle-là, c'est quand on parle de vocation, on veut dire quoi? Le discernement vocationnel pour la plupart des gens, en tout cas de ma génération au plus âgée, c'est des prêtres, des religieux religieux, des missionnaires, mais on a situé tout de suite la vocation, elle est pour tout le monde, la vocation à partir de notre baptême, vocation baptismale, vocation à la sainteté. D'ailleurs, le document termine avec trois beaux paragraphes sur l'appel à la sainteté, mais le mariage, on a développé, et on avait parlé au dernier synode, mais on a tenu à mettre cela bien en évidence. On ne parle pas que de vocation religieuse ou de vocation à la vie consacrée ou au ministère ordonné. Chaque jeune a une vocation et là, à la découvrir. Et ça, je trouve que ça fait respirer notre église. Est-ce que, si Émilie, dans trois jours de retour à la maison, il y a des amis qui demandent bon, mais alors, c'est quoi les grands sujets du document avant de le lire ? Qu'est-ce qu'on a déjà parlé ? Du monde digital, la place de la femme, la vocation à la sainteté pour tous et chacun en fonction de son chemin. Qu'est-ce que vous diriez d'autre ? C'est clair, justement, que toutes ces choses-là sont importantes. Aussi, je dirais au Canada, le monde digital, la place de la femme, comprendre la morale sexuelle, aussi l'enseignement de l'Église sur la morale sexuelle, c'est aussi un sujet dont on a parlé dans le document et qui est revenu dans nos discussions. Tout est là. Mais je dirais que l'important, c'est l'expérience qu'on a vécue. j'aimerais pouvoir la vivre aussi à la maison. J'aimerais que mes amis, catholiques et non-catholiques, fassent cette expérience-là d'une Église qui est proche. Qu'ils fassent l'expérience d'une Église qui n'est pas... ou ce n'est pas juste des règlements ou c'est un édifice ou quoi que ce soit, mais que vraiment qu'elle est proche d'eux, soit par ma présence dans leur vie, mais aussi par la présence d'autres membres dans l'Église aussi dans leur vie. Donc, j'aimerais d'abord qu'ils fassent cette expérience-là de la proximité de l'Église. Puis, je dirais aussi qu'on n'en a pas encore parlé dans notre conversation, mais que l'évangélisation, elle est très importante aussi parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ne connaissent pas la foi, qui ne connaissent pas le Christ. Alors, on a beau parler de morale, on a beau parler de tous les problèmes, des défis auxquels on fait face, mais qu'au centre de tout ça, c'est ça, c'est qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas le Christ, c'est qu'il faut aussi se concentrer sur cette mission-là qu'on a comme Église, de donner Jésus au monde. Ce que le pape a rappelé ce matin dans son homélie aussi, que l'Église n'annonce pas elle-même, mais annonce bien le Christ. Oui, moi je dirais, ce synode, il a dit quelque chose sur l'Église, il a dit quelque chose de l'Église. et j'aime bien ça parce que ça se passe comme ça depuis des siècles et des siècles et des siècles. Dans le peuple juif, c'est toujours Urpa Pascal, c'est toujours un jeune qui pose la question à l'ancien, mais comment ça se fait que cette nuit est différente de toutes les autres ? Et alors l'ancien dit, mais c'est parce qu'on appartient au peuple qui a été libéré par Dieu. Et d'une certaine façon, ce synode, c'était les jeunes qui disaient, mais comment ça se fait qu'on pense ça et ça et ça et que vous ne faites pas si et ça et ça. Et l'Église, avec eux, a répondu, mais c'est parce que l'Église voudrait, c'est difficile, elle est pécheresse, elle fait des erreurs, mais voilà ce qu'elle voudrait être. Elle voudrait être ce que tu disais, Émilie, une réalité proche, des amis proches. Et puis, si elle veut faire ça, alors l'évangélisation se pose et il me semble que la question de l'évangélisation se pose et il me semble que le synode va insister sur trois grands défis de l'évangélisation. D'abord, le nombre de jeunes qui attendent d'avoir une conversation avec Jésus, enfin qui attendent ou à qui nous aimerions proposer d'avoir une conversation avec Jésus. Si vraiment, le pape terminait son homélie comme ça, si vraiment notre ami c'est Jésus, alors on voudrait le présenter. Il y a eu aussi une insistance sur la formation et l'école. Quand on visite, c'est mon métier de visiter mes frères et mes sœurs, c'est quand même quelque chose qui est criant. Beaucoup, beaucoup de gens, chrétiens et pas chrétiens, attendent l'Église pour être solidaires d'eux dans l'éducation. Et moi, j'espère que nous allons réussir à savoir faire, à savoir dire ça suffit maintenant, il y a trop de gamins qui ne peuvent pas aller à l'école, il y a trop de jeunes qui ne peuvent pas étudier. Et nous, nous avons une histoire qui nous conduit à pouvoir le faire. C'est le deuxième thème. Et le troisième thème, c'est la doctrine sociale de l'Église. Pas en termes de doctrine théorique, mais parce que la jeunesse dit plus facilement que les plus anciens que je suis, cette injustice, c'est insupportable. Cette violence, c'est insupportable. Et les jeunes sont porteurs de ça. Les jeunes migrants disent, écoutez, on fait partie de votre famille. On vient d'un pays, on est chrétien, on fait partie de votre famille. On est étranger du point de vue du pays. Mais on est chez nous dans votre Église. Et ça, c'est la doctrine sociale. Cette réalité-là pourrait changer beaucoup. Moi, je dirais à vos auditeurs et vos auditrices, lorsque vous aurez en main le document final avec ses 167 paragraphes, si vous cherchez un catalogue avec des réponses comme un livre de recettes qui va vous dire voilà, en telle situation, pour tel thème, vous aurez tout ce qu'il faut savoir, vous serez très déçus. Parce que ce document n'est pas un livre de recettes, n'arrive pas avec des réponses toutes cuies dans le bec, comme on dit au Québec. c'est un esprit et des pistes pour que nous allions plus loin. C'est une invitation à prendre conscience de ce que sont les jeunes dans le monde et dans l'Église. C'est une affirmation que ce qu'ils sont est très important pour nous et que nous voulons marcher avec eux et eux avec nous qu'ensemble nous puissions voir comment faire de ce monde un monde meilleur comme dit le frère Bruno c'est assez de violence. On l'a entendu dans vos témoignages les jeunes d'Irak de l'Afghanistan de Moyen-Orient d'Afrique d'ailleurs vous l'avez dit avec tellement de clarté et des frères Éveig aussi ont exprimé ça. Eh bien les jeunes ont peut-être plus le courage de s'engager que nous mais nous ensemble nous pouvons aller beaucoup plus loin. Il est beaucoup question de l'engagement des jeunes dans la société dans la vie économique dans la vie politique avec la violence que vous évoquiez avec la question des migrants mais aussi l'injustice d'un système économique que ces jeunes ne veulent pas accepter comme une fatalité on va dire c'est aussi très présent dans le document. Absolument et les jeunes nous disent on voit tout ça on en souffre mais aidez-nous. Mais alors ça veut dire que les jeunes chrétiens qui étaient là n'ont pas renoncé à changer le monde alors. Non. Et les évêques non plus n'ont pas renoncé. Mais les jeunes sont déjà présents au niveau politique ou social ils sont là on les voit dans la sphère publique et je crois qu'ils veulent justement cet appui-là de l'Église de dire ce que vous faites c'est bien aller plus loin on est là on vous appuie mais les jeunes sont déjà là c'est pas parce qu'ils sont absents de la sphère publique. D'ailleurs c'est peut-être un des grands messages aussi de ce synode de dire il s'agit pas tant de penser une pastorale des jeunes même si elle peut être tout à fait formidable et proposer et inventer plein de choses mais de penser une pastorale pour les jeunes que d'intégrer à la fois les propositions les questions les demandes des jeunes dans la vie ordinaire des communautés. Et oui c'est nécessaire si vous voulez si on veut parler des migrations par exemple quoi de mieux que d'écouter les gamins qu'on envoie dans la rue pour mendier partout dans les villes du nord occident quoi de mieux que de les écouter ils vont nous dire ils vont nous dire avec quelle église ils veulent être avec une église qui va au bout du compte dire ce qui t'arrive m'arrive ce qui te blesse me blesse c'est ça qui s'est passé je crois beaucoup pendant ce synode mais à l'autre bout du spectre si vraiment dans l'église nous voulons réfléchir aux grandes mutations de la digitalisation du monde du corps etc le cardinal si parce qu'il est très au fait de tout ça mais moi je me sens dépassé en revanche les jeunes qui nous entourent c'est leur monde c'est à dire que si on veut penser ce qui va se passer il faut le penser avec eux et ça peut-être c'est aussi on ne peut pas le faire au niveau comme ça central ça va se faire dans les diocèses il faut que ça se fasse sur le terrain dans les diocèses dans les paroisses dans les mouvements c'est aussi un des grands appels du synode oui et on a aussi dit vous retrouverez ça dans notre document final au lieu de penser à un dicaster spécialement pour les jeunes on a dit ça serait beaucoup mieux ici à la curie romaine comme dans nos curies diocésaines dans nos paroisses qu'il y ait des jeunes partout où c'est possible qu'il y en ait pour nous enrichir pour qu'on soit véritablement ensemble en route ensemble alors ça c'est possible c'est possible ici c'est possible chez nous nous en avons déjà mais ils pourraient en avoir davantage je prends juste cet exemple Jésus n'était pas pêcheur il était charpentier et moi je suis sûr que c'est parce qu'il a appris des pêcheurs avec lui qu'il raconte des paraboles de pêche c'est-à-dire comme homme il est enseigné si on vit avec avec telle ou telle partie de la population ça finit par nous arriver ça nous transforme ça change le corps ce synode s'est tenu aussi dans une période particulière de la vie de l'église avec tous les scandales qui sont révélés sur les questions d'abus que ce soit en Amérique du Nord en Europe ou ailleurs dans le monde certains avaient dit d'ailleurs est-ce que c'est raisonnable de tenir un synode sur les jeunes et le discernement alors même qu'on se demande si l'église est encore légitime à prendre la parole est-ce que ça a été présent dans vos discussions et finalement comment est-ce que vous percevez le fait que le synode se soit tenu dans ce contexte singulier Émilie ? je dirais que la conversation a été présente dans l'Assemblée générale plus que dans mon cercle mineur je sais qu'il y a eu d'autres cercles mineurs où la conversation était très présente où ce sujet-là était très présent je ne crois pas que c'était le moment de résoudre un problème le synode sur les jeunes oui on en a parlé je crois que c'est bien qu'on en a parlé que certains évêques se sont prononcés là-dessus ce n'était pas le moment de résoudre un problème il va y avoir un synode au mois de février justement sur ce sujet-là certains évêques ont même présenté des excuses dans leur intervention pour dire aux jeunes on s'excuse pour ces erreurs-là de ne pas avoir été plus transparent ou quoi que ce soit il y a un évêque australien qui a donné une intervention quand même assez mémorable donc c'était présent je ne crois pas qu'on a ignoré ou qu'on a mis de côté le sujet le synode oui c'est venu à un moment particulier mais en même temps les jeunes ont je crois qu'on apporte une fraîcheur et une vision peut-être nouvelle et de ne pas avoir eu ce synode-là ça leur a été une erreur parce que ça nous ça nous redonne de l'espérance d'être ici de pouvoir justement discuter avec nos évêques qu'ils puissent entendre ceux pour qui c'est un souci un vrai souci d'avoir pu entendre dans un moment concentré un événement concentré pendant quatre semaines leur souci par rapport à ça ça c'est important puis c'était bien c'est ça oui vous dites que certaines personnes disaient que c'était pas raisonnable d'avoir un synode sur ce sujet-là alors que la question des abus sexuels sur les mineurs et tout est dans le vent mais ça aurait été irrespectueux et déraisonnable de ne pas le tenir après deux ans de préparation on aurait dit aux jeunes on met de côté finalement vous êtes pas si important que ça non mais comme dit Amélie je suis content qu'on ait regardé ça de face mais on ne s'est pas laissé prendre en otage par ce sujet fort important qui sera traité en d'autres moments qu'il l'est d'ailleurs avant le synode il sera après mais ça fait partie de notre vécu aujourd'hui et on l'a regardé je pense qu'il y avait un danger et d'ailleurs on l'a vu dans certains médias qui ont voulu mettre l'accent et la lentille seulement sur cette question-là ou d'autres questions sexuelles et de sexualité comme si c'était surtout ça et on ne s'est pas laissé prendre en otage on n'a pas ignoré mais en même temps il fallait voir l'ensemble il y avait un autre débat apporté par certains pour ceux qui n'ont pas tout suivi qui était que dans l'instrumentum labori c'était question de l'accueil et de la manière d'accompagner les personnes homosexuelles et que était utilisé notamment le sigle LGBT et d'aucuns disaient alors l'église rend les armes face à une propagande de certains groupes actifs et finalement le document final fait bien mention de l'accompagnement de la manière d'accompagner dans leur chemin de foi les personnes homosexuelles mais sans utiliser le sigle qui avait fait polémique on ne peut pas faire autrement philippines l'église est là nous sommes là comme baptisés pour accueillir tout le monde c'est tout le monde ou ça ne l'est pas alors que ce soit des personnes homosexuelles des personnes homosexuelles des bandits des saints des pécheurs on doit accueillir tout le monde les prendre où ils sont et leur proposer un chemin de croissance on le dit très clairement au dernier synode sur la famille on le redit encore alors bon que certains soient contents ou mécontents de la façon qu'on le met dans le document la réalité c'est que notre église se veut de plus en plus accueillante il y a de la place pour tout le monde comme le pape François avait dit à la fin du dernier synode il y a de la place pour toutes les familles dans notre église il y a de la place pour tous les jeunes dans notre église puis ces réalités-là aussi sont différentes selon les cultures donc des fois il y avait dans mon cercle mineur je veux dire on était on était quatre deux excuse-moi de l'Europe deux du Canada ensuite les autres évêques étaient de pays africains ou du Moyen-Orient oui certains disaient vos problématiques prennent beaucoup de place mais chez nous la priorité ça va être déjà essayer de vivre en sécurité ça va être déjà essayer d'avoir accès à l'éducation comme le rappelait le frère Bruno et donc voilà de mettre chaque sujet à sa place pour la question concernant les abus je pense que il faut traiter les questions au bon endroit par souci de respecter celles et ceux qui ont souffert de ces abus pour ne pas parler à partir d'eux d'autre chose donc c'est important de respecter les personnes et là je trouve que c'est un signe c'est un signe qu'un synode ne fonctionne pas tout seul il y a quelqu'un qui l'accompagne qui essaie de le guider un peu et probablement cette remarque signale aussi que peut-être plus que les deux précédents ce synode célébrait la foi de façon plus explicite peut-être tous les synodes célèbres saints mais de façon plus explicite parce que les jeunes y appelaient et dans l'instrumentum laboris ils disaient bon si vous parlez de la foi il faut que ce soit audible il faut que ce soit intéressant il faut que ce soit joyeux etc et du coup la foi nous conduit à dire qu'il n'y a pas d'abîme que le Christ ne peut regarder avec nous sans s'y perdre et voilà si on revient à la conclusion maintenant de ce synode on a bien compris que ce serait d'abord à chacun de ceux qui y ont participé de le rendre contagieux de raconter cette expérience de la faire partager et puis aux communautés locales de se saisir des intuitions qui sont présentes dans le document final est-ce que on a pu lire depuis la publication du texte hier soir que c'était finalement un texte consensuel est-ce que ça veut dire que c'est le plus petit dénominateur commun sur lequel tout le monde s'est mis d'accord ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a de l'audace dans ce texte ou est-ce qu'il ne faut pas poser la question comme ça l'audace c'est de dire que l'église est tout le monde c'est que l'église moi je trouve magnifique qu'on ait célébré la sainteté de Paul VI pendant ce synode parce que je crois vraiment qu'il était une présence une présence très accompagnante l'église veut être une conversation elle le doit elle le doit parce qu'elle veut servir la conversation que le bon Dieu veut avoir avec le monde et avec ce synode on s'est rendu compte que l'église ne parlait pas aux jeunes qu'elle était composée de jeunes aussi et que donc il fallait se mettre non seulement à parler aux autres mais à parler entre nous pour pouvoir écouter les autres et puis ensuite élargir la conversation ça c'est c'est un c'est un résultat important je trouve important et que ce soit à partir de la problématique de la thématique des jeunes que ça se passe est très significatif puisque c'est l'église mère qui apprend à le devenir moi j'ai très hâte de rentrer chez moi dans le diocèse de Québec déjà il y a quelques rendez-vous de prix quelques événements qui auront lieu il y en aura certainement beaucoup d'autres mais déjà j'ai hâte de voir comment les jeunes et les autres moins jeunes de l'église vont recevoir ce document et j'espère en entendre dire eh bien je me retrouve là-dedans moi je suis jeune ça me donne de l'espérance moi ça me donne le goût d'aller plus loin et j'espère que les moins jeunes comme moi et d'autres pourront dire quelle belle parole pour aujourd'hui pour qu'ensemble on aille plus loin on a fait des pas mais c'est pas bon la conclusion c'est fini on a encore beaucoup à faire et j'espère qu'on va se retrouver et que ça nous donnera le goût d'inventer de créer de trouver encore de nouveaux chemins parce qu'il y a une mission extraordinaire chez nous c'est presque la totalité des jeunes qu'il faut rejoindre c'est à peu près ce que vous disiez à la fin du synode sur la nouvelle évangélisation Monseigneur ah oui vous avez une bonne mémoire Philippine mais ça veut dire que c'est intéressant ça veut dire que cette écoute cette manière de vouloir rejoindre chacun c'est aussi toujours nous questionner sur comment annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont autour dans un langage qu'ils comprennent qu'ils rejoignent leurs attentes qui rejoignent leurs angoisses leurs interrogations leurs difficultés leur joie oui Rémi non mais je dirais je dirais que je reviens oui sur ce point là aussi c'est vrai que l'évangélisation elle est importante puis je dirais que le document c'est pas pour ceux qui sont en dehors de l'église c'est peut-être même pas pour les jeunes qui sont là plus ou moins mais c'est ce qu'a dit le pape d'ailleurs il a prévenu n'espérez pas en faire un best-seller forcément c'est un outil de travail c'est un outil de travail ça nous donne des pistes je crois qu'il y a déjà des gens dans nos diocèses dans nos paroisses qui traitent déjà des défis qui sont mentionnés je crois qu'il faut peut-être juste aller à leur rencontre puis leur demander comment ils arrivent justement à faire leur travail accompagner ces jeunes-là qui font face à ces défis-là puis d'aller un peu plus loin je crois que le fait que c'est maintenant dans un document qui est sorti du synode c'est peut-être là l'audace c'est de dire c'est là c'est des thèmes qu'on ne peut plus on ne peut plus les ignorer alors on ne peut pas retourner chez nous puis faire comme si on n'en avait pas parlé ou comme si les jeunes mais donc maintenant c'est le début en fait ça commence tout à fait tout à fait oui c'est à dire mais c'est pour ça que ça s'appelle un synode et c'est pour ça que l'église dans un synode pense tellement à essayer de se dire à elle-même qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut être qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa diversité parce que dans sa diversité et sans oublier personne de la diversité peut-être que ça aussi y compris parmi les jeunes de l'église parmi les jeunes froyants dans l'église catholique aujourd'hui il y a peut-être des voix qu'on n'a pas encore beaucoup entendues des voix plus silencieuses des voix plus classiques des voix peut-être plus humbles plus timides il faut dans les diocèses il faut qu'on leur donne la parole il faut il faut qu'ils fassent partie de la conversation c'est 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 très important et puis il y a la voix de tous ceux qui sont dehors ou qui peut-être ont été dedans à un moment mais qui maintenant sont dehors et ça les jeunes ils sont sensibles parce que ils partagent bien des éléments du destin de ces jeunes là alors le temps passe très vite en si agréable compagnie j'aimerais avant qu'on soit obligé de se quitter que vous nous fassiez encore un peu goûter cette expérience que vous avez vécue et que nous avons suivi forcément un peu à distance d'abord on a eu beaucoup de témoignages de fait qu'il y avait une dimension très joyeuse dans ce synode est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous pourrait nous dire quelque chose un moment comme ça un souvenir de quelque chose qui l'a rendu très joyeux même qui l'a fait rire il paraît qu'on a ri dans l'assemblée générale et dans les petits groupes c'est pas forcément l'image qu'on a d'un synode quand on voit la grande salle de l'assemblée générale voilà est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez qui vous a fait rire qui vous a donné de la joie où vous vous êtes dit tiens ça ça donne de l'énergie difficile à retrouver comme ça en quelques minutes c'est vraiment pas difficile à retrouver parce que je vous dirais qu'il y en a eu plusieurs des moments comme ça des fois c'est en assemblée générale avec le cardinal Sacco qui nous faisait des blagues pendant les pauses ou en train des interventions je vous dirais que le moment qui m'a apporté le plus de joie c'était c'est arrivé plusieurs fois mais je peux repérer quelques moments où j'ai des conversations très profondes avec certains des pairs synodaux souvent c'était des pairs synodaux justement qui étaient dans mon cercle mineur où j'ai pu partager après une conversation un débat qu'on a eu en cercle mineur où j'ai pu partager peut-être plus en profondeur mes propres soucis des défis peut-être auxquels moi je fais face pas nécessairement moi personnellement mais dans des conversations avec des amis comment justement leur apporter de l'espoir dans telle et telle situation et d'avoir un moment de partage où ce pair synodaux là synodal m'a aussi partagé une expérience personnelle alors je sens que j'ai eu l'opportunité de mieux connaître certains des pairs synodaux de manière plus personnelle et pas juste pas juste en riant ou c'est important ces moments-là aussi mais il y a eu vraiment des conversations qui m'ont beaucoup touchée puis c'est ce que je ramène chez moi Eminence oui un moment qui m'a procuré beaucoup de joie c'est jeudi dernier en matinée nous étions libres pour laisser au comité de rédaction de travailler le document final nous le préparer et nous sommes allés et nous sommes allés en pèlerinage à peu près 300 évêques et jeunes et nous sommes allés à Monte Mario je sais pas le nom exactement du chemin là mais c'est un chemin dans les collines de Rome et on monte et on descend on monte et on descend c'est très de la pierre et un chemin très difficile et à marcher à prier à faire silence à nous écouter les uns les autres tout d'un coup j'étais à côté d'un confrère cardinal un peu plus loin avec un jeune que je ne connaissais pas bon le dialogue les chants le marcher ensemble m'a donné une joie intense intérieure de dire vraiment on est capable de marcher ensemble de prier ensemble et ça m'a fait rêver qu'on puisse vivre ça chez nous pas seulement des pèlerinages officiels comme celui-là mais dans la vraie vie que notre église soit cela ça ça m'a donné de la joie je dirais deux choses une joie une joie grave mais profonde à plusieurs reprises on a entendu des témoignages de jeunes parlant de leur de leur expérience de vie soit de leur expérience de vie comme appartenant à leur peuple soit de leur expérience personnelle et à chaque fois il y avait une une intensité de la présence de l'assemblée totale à cette parole qu'on entendait qui me donnait une joie profonde que le que le Christ était là qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui se passait et que toutes ces paroles et ces témoignages n'étaient pas n'étaient pas vains que quelqu'un les entendait autrement et puis un deuxième moment moins grave pour ne pas rester sur cette tonalité là mais encore que c'est l'écoute de la lettre que les jeunes ont lu au pape François qui est une lettre magnifique dont j'espère que l'église c'est à dire tout le monde serait capable de de la prendre à son compte c'était une lettre magnifique où l'émotion la vie humaine la foi la confiance s'exprimaient des choses toutes simples mais sans ces choses simples là il n'y a pas de foi et c'est peut-être ça qu'on a appris au synode et il n'y a pas d'église il n'y a pas de foi il n'y a pas d'église alors bien entendu cette lettre des jeunes au pape François la lettre des persinodos aux jeunes qui a aussi été publiée hier et puis le document final pour ceux qui veulent réfléchir avec leur communauté tout ça est disponible sur le site internet du Vatican évidemment et vous pouvez retrouver aussi sur le site de KTO tous les reportages qui s'en font l'écho les retransmissions en direct des grands amphores de ce synode tous les entretiens et toutes les émissions spéciales encore une fois merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de rester encore quelques heures en tenue de service pour assurer avec nous cette conclusion de la conclusion du synode merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces émissions sur ce plateau romain de KTO et aux équipes de Rizoma aux équipes d'Eventime et à toutes les équipes de KTO qui ont beaucoup travaillé ce mois-ci pour vous faire vivre ce synode très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt de KTO et à bientôt